Alors maintenant on va regarder un petit peu le Nosah, la version des Birkot Atura et définir la nature d'une d'entre elles et ce qu'elle est vraiment une braha à part entière. Il y a un débat dans l'Agmara entre les Amoraïm pour définir c'est quoi Birkot Atura. Et là-bas ils ont dit que la braha de Birkot Atura c'est même que c'est la plus importante de toutes. Et l'Agmara là-bas elle dit mais de toute façon on a l'habitude de tous les dire. On dit toutes les Birkot et c'est ça là-bas. Maintenant d'après les Sfaradim, La version adéquate de la première braha c'est qui nous a sanctifié de ces mitzvot et nous a ordonné sur les paroles de la Torah. Donc chacun sa version, chacun fera d'après son minag, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a un débat pour savoir est-ce que Birkot Atura c'est une braha à part entière et donc au total tu as trois braha ou est-ce que c'est la prolongation de la première et du coup tu n'as que deux Birkot. Maintenant comment nous on a l'habitude des Sfaradim d'agir ? On suit l'opinion du Arizal dans beaucoup de Alakhot, c'est comme ça dans le monde Sfarad. On considère qu'il y a trois Birkot. Et on considère dans cette conséquence que Birkot c'est une braha à part entière. Et donc après la première braha, on peut répondre Amen et on doit répondre Amen si quelqu'un m'entend la dire. Pourquoi ? Parce que c'est pas la même celle qui suit donc déjà la première est finie. D'après ceux qui disent que c'est que la même, alors on peut pas répondre Amen après Al-Divret Torah, il faut continuer Vearevna jusqu'à la fin de Vearevna et là tu répondras Amen pour les deux. En fait qui n'en sont qu'une seule d'après eux. Mais d'après nous, on considère que c'est deux Birkot distincts. Alors dès la première il faut répondre Amen et la deuxième également. Bien qu'on considère que c'est pas une seule Birkot. Si tu dis que c'est qu'une seule braha, le Vav qui dit Vearevna, le Vav ça veut dire E. Ça veut dire que c'est la conjonction de coordination qui coordonne la fin de la phrase d'avant avec la nouvelle phrase pour dire que c'est une seule grande phrase. Donc le Vav a un sens, je considère que les deux Brakot sont unis. Parce qu'il vient pour unicher. Par contre non on dit qu'elles sont pas unies, elles sont dissociées. Mais on dit quand même le Vav. Pourquoi ? Parce que le Bet Youssef, quand il a tranché l'oncrabi Youssef Khaot, quand il a tranché l'arra, il n'a pas défini qui a raison. Est-ce que c'est une ou deux Brakot ? Il a dit quoi qu'il en soit. Même d'après ceux qui pensent que c'est deux Brakot, ça fait rien de dire E. Même quand on parle en français, on peut mettre un point et commencer sa phrase par E. Même si c'est pas toujours top. Mais ça fait rien, c'est pas la fin du monde. Donc au moins, tu es quitte d'après tout le monde. Il n'a pas tranché l'arra dans le Bet Youssef. Bien que nous, on a l'arra qui est tranché que c'est deux Brakot. Puisque le Bet Youssef lui-même, il te dit même d'après les opinions qui disent que c'est deux Brakot, ça coûte rien de dire E. Alors on dit E parce que ça coûte rien. On dit Ve Arevna et pas que Arevna. Donc ça a de la valeur de le dire. Ve Reamina, Grabim et Ashkenazim. Même beaucoup d'Ashkenazim qui ne pensent pas nécessairement comme nous, les Sfaradim le disent comme ça. L'omar Ve Arevna, Bet Sovet Zvav. Bon, si vous voyez des Ashkenazim qui ne le disent pas, ils ont leur halakha, on n'a pas du tout à rentrer là-dedans. Est-ce qu'ils répondent Amen ou pas ? A priori, c'est de ne pas répondre Amen puisqu'ils considèrent que c'est qu'une seule Brakha. Bon, ce sera bien de le dire, de dire la Brakha à voix basse pour éviter tout problème. Baruch Adonai Leulam. Amen et Amen.